Bon, on va commencer alors. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau Lundi des Resses qui est autour du livre de Bénédicte Vidaillé « Pourquoi nous voulons tuer Greta, nos raisons inconscientes de détruire le monde ». Alors, pour discuter avec Bénédicte, Vincent de Gaulle-Jacques est là, il est le directeur de la collection Sociologie clinique dans lequel le livre est paru. Alors, Bénédicte, vous êtes psychanalyste, professeur des universités à l'Université Paris-Est-Créteil. Vous faites partie de plusieurs comités de rédaction de revues, notamment publiés par R.S. Et vous êtes aussi militante écologique. Alors, vous allez nous dire pour qui et pourquoi vous avez écrit ce livre qui est très différent de ce que vous avez écrit précédemment. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci également à vous, Marie-Françoise, d'avoir soutenu avec enthousiasme l'apparition de ce livre. Et puis, merci à Vincent de Gaulle-Jacques, directeur de la collection Sociologie clinique chez R.S., d'avoir accueilli mon livre et d'avoir accepté d'être là ce soir. Voilà, j'en suis vraiment très honorée. Donc, quelles étaient mes intentions en écrivant cet essai ? Pourquoi un livre de plus en lien avec la question écologique ? C'est vrai que c'est une question importante à poser puisqu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Alors, j'ai commencé à écrire ce livre parce qu'en tant que psychanalyste, mais aussi, et vous l'avez rappelé là, en tant que méditante écologiste, donc très impliquée depuis une vingtaine d'années dans des luttes locales dans la ville où j'habite. Donc, l'île, j'étais très étonnée par deux choses. Donc, la première, c'est que depuis maintenant des années et des années, nous sommes alertés de manière très claire, incontestable, que nous vivons vraiment un désastre écologique et que ce désastre est en train de nous emporter. Et pourtant, rien ne change vraiment. Et plus nous recevons d'informations qui objectivent l'ampleur de ce qui est à l'œuvre, que ce soit sur le réchauffement climatique, sur l'extinction massive des espèces, sur le piège des ressources naturelles, sur les pollutions en tout genre, etc. Plus nous voyons que notre société techno-industrielle fait des ravages écologiques, moins nous sommes prêts à y renoncer. Donc, nous voulons continuer à croire à la fable de telle ou telle invention technologique qui serait susceptible de nous sauver. Et surtout, nous continuons d'ignorer le danger. Et alors, j'avais déjà été frappée par ça, mais je l'ai été d'autant plus qu'avec la gestion de la pandémie de Covid, on a vu qu'au contraire, dans ce domaine, on était capable de mobiliser des moyens absolument colossaux, de changer nos comportements, d'accepter des décisions politiques totalement inimaginables, et ce, dans le monde entier et à une vitesse remarquable. Donc, ma question, c'était pourquoi, dans ce domaine précisément, donc celui de l'écologie, est-on incapable de réagir face à un danger qui, en fait, est pourtant quand même bien plus grave que la pandémie de Covid et qui menace l'ensemble de la vie sur Terre, c'est-à-dire à la fois la vie humaine, mais aussi la vie non humaine. Et face à cette question, il m'a semblé que la psychanalyse pouvait être utile, pouvait justement apporter quelque chose de singulier pour comprendre ce qui se joue psychiquement dans non seulement cette absence de réaction, cette apathie, mais aussi dans le fait de continuer à produire le désastre, alors même que nous sommes conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, nous savons, et là, quand je dis ça, je suis très loin de ceux qui nous disent que, oh là là, les puissants, les dominants, nous ont caché la vérité, à nous, petits gens, ignorants, et il faut absolument que nous soyons exposés à la vérité pour que nous puissions changer. Un exemple de ça, c'est Fred Vargas, qui avait sorti un livre il y a deux ou trois ans, qui était vraiment sur ce ton-là. Voilà, moi, ce n'est pas du tout ma position. Eh bien non, ma chère Fred, nous savons, et justement, ce qui est à comprendre, c'est pourquoi, alors même que nous savons, nous continuons de participer à la production du désastre. Et là, bien sûr, la psychanalyse est pertinente, et j'y reviendrai juste après, mais si vous m'écoutez en ce moment, c'est quand même que la psychanalyse vous intéresse, au moins un peu. Et vous savez que, en psychanalyse, la répétition d'un comportement, surtout lorsqu'il est mortifère, signe quelque chose du côté de l'inconscient. Donc, ce n'est pas, pour moi, au niveau conscient qu'il faut chercher à comprendre, puisque nous savons, nous sommes au courant, mais c'est bien au niveau des processus psychiques inconscients qui nous conduisent à ignorer dans les faits ce dont nous sommes pourtant tout à fait informés. Voilà, donc j'ai cherché du côté de la psychanalyse, et alors là, la deuxième chose qui m'a intriguée et qui m'a incitée à écrire ce livre, c'est que je me suis rendue compte qu'il n'y avait quasiment rien. Alors, pas tout à fait rien quand même, il faut rendre hommage à un article précurseur du psychanalyste américain Harold Sears en 1972. Au passage, vous devez savoir que 1972, c'est une date importante, justement, dans le domaine de l'environnement et de l'écologie, avec le fameux rapport Meadows sur les limites de la croissance. Mais c'est aussi les années 70, c'est une période de contestation avec le mouvement de la contre-culture aux États-Unis, qui remet en question la société techno-industrielle. Et donc, en 1972, à cette période quand même très particulière, Harold Sears, qui est un psychanalyste américain, souligne, et là, je le lis, il souligne que la crise écologique constituant la plus grande menace à laquelle l'humanité n'ait jamais eu à se confronter collectivement, au-delà même de celle d'une guerre nucléaire, un problème si stupéfiant devrait mobiliser les efforts des scientifiques de toutes les disciplines pertinentes dans ce cadre. Et ensuite, il s'étonnait de l'absence totale de littérature psychanalytique à ce sujet, bien que les psychanalystes justement s'intéressent à l'influence des processus inconscients sur le comportement humain. Et il soulignait, alors ça, ça m'avait beaucoup amusée quand j'avais lu ça, parce que finalement, il disait à son époque qu'un psychanalyste qui aurait montré un trop grand intérêt pour ce sujet, le sujet d'écologie et donc de pourquoi en fait ses contemporains ne faisaient rien face à ce danger extrême, eh bien, aurait risqué d'être taxé de fou, totalement psychotique par ses collègues. Et donc, je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, ça va, j'ai quand même, on a un peu évolué, c'est-à-dire on ne va pas me taxer de folle, mais ceci dit, au départ, je n'ai pas forcément rencontré beaucoup d'échos, en fait, dans le milieu psychanalytique, ce qui est en train de changer maintenant que le livre est écrit. Voilà, donc ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est explorer les racines inconscientes de l'obstination humaine à produire le désastre écologique. Et évidemment, on peut se poser la question, mais justement, pourquoi la psychanalyse ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Puisque, comme je le disais avant, elle ne s'est pas intéressée directement à ce sujet. Eh bien, ce qu'elle apporte, c'est une manière très particulière d'aborder le psychisme humain, et une manière très différente de ce qu'on trouve, alors par exemple, dans cette branche de la psychologie que vous devez connaître, qui s'appelle l'éco-psychologie, qui s'intéresse spécifiquement aux relations de l'homme à la nature et qui avance que, finalement, les gens seraient apathiques parce qu'ils seraient terriblement angoissés par la réalité insupportable de ce qui nous arrive. Donc ça, c'est le concept d'éco-anxité, parce qu'ils chercheraient à éviter la douleur, le désespoir, la culpabilité, le sentiment d'impuissance, voire même qu'ils seraient atteints d'une mélancolie environnementale qui les empêcherait d'agir. Alors moi, je trouve que ces explications, même si elles ne sont pas inintéressantes, je ne les rejette pas en bloc, mais bon, il me semblait qu'elles ne collaient pas trop avec certaines données cliniques. Juste un petit exemple qui m'avait amusée, c'est que j'avais un patient qui devait affronter une situation sociale qui l'angoissait beaucoup et qui avait déclaré en séance qu'il avait réussi à se calmer un peu en allant lire le dernier rapport du GIEC, et en disant « c'est tellement horrible que ça m'a aidée à relativiser ma situation ». Bon, alors, c'était quand même un peu intriguant parce qu'une telle lecture aurait pu l'angoisser terriblement si on est dans le paradigme, justement, de l'éco-psychologie. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. C'était peut-être parce qu'elle l'angoissait terriblement, elle semblait paradoxalement le calmer. Bon, c'est un petit exemple, mais c'est juste pour attirer l'attention sur le fait que, justement, en psychanalyse, on va être à l'affût de ce genre d'exemples qui montre quand même au moins une ambivalence, une étrangeté quand même, et voir un côté obscur à l'œuvre dans cette remarque de ce patient. Et donc, mon hypothèse, c'est ce que je développe dans le livre, c'est que nous prenons une part beaucoup plus active au désastre que nous pourrions même être remus par un désir de désastre. Et donc, c'est notre implication subjective dans le processus qu'il faut comprendre, notre complicité inconsciente avec le système qui a provoqué cette situation. Et juste, je termine, mais vous entendez bien que je dis « nous », c'est-à-dire que je fais l'hypothèse que chacun d'entre nous est concerné de manière très intime par la production de ce désastre. même si, évidemment, il y a des causalités structurelles, économiques, politiques, etc., qui jouent aussi un rôle essentiel. Mais moi, ma question dans ce livre, c'est qu'est-ce qui, en nous, finalement, qu'est-ce qui nous rend subjectivement complices de ce qui se passe au plan écologique ? En fait, c'est un livre qui s'adresse vraiment à chacun d'entre nous. Merci, Bénédicte. Alors, d'abord, je vais faire des compliments parce que, vraiment, c'est un livre puissant, je trouve, qui éclaire bien les choses, qui est très bien documenté et qui éclaire tous ces enjeux écologiques, qui pose une question centrale sur les contradictions de l'humain ou de l'humanité. Alors, ça, on va revenir sur cette question de quel nous s'agit-il ? Et tu éclaires ce sentiment qu'on a d'impuissance, d'incapacité à réagir face à une catastrophe annoncée. Il y a une phrase habituelle, nous étions au bord de l'abîme et on est en train de faire un grand pas en avant. Et donc, tu montres bien cette contradiction qui, à la fois, nous angoisse et, effectivement, à la fois objectivement et subjectivement. Alors, l'autre chose, c'est que tu te réfères à Hedbert Marcuse qui disait, dans Héros et civilisation, les frontières traditionnelles entre la psychologie et la philosophie sociale et politique sont devenues caduques à cause de la condition de l'homme à l'époque actuelle. Il écrivait ça quand même il y a 50 ans, un de plus même. Par conséquent, des problèmes psychologiques se transforment en problèmes politiques. Et il précisait que la théorie freudienne est dans sa substance même sociologique. Elle est en profondeur une théorie sociale. Alors, évidemment, moi, ça me fait plaisir que tu cites Marcuse et tu ajoutes « Il n'est donc pas étonnant que ce livre qui pense des questions sociales, politiques et culturelles essentielles à partir de la psychanalyse soit accueilli dans une collection de sociologie clinique. » Donc, te dire combien, effectivement, je suis bien dans cette optique-là de dépasser les barrières traditionnelles entre les disciplines pour essayer de comprendre l'hypermodernité, notre société complexe et des questions comme celle-là et vraiment, ton livre est agréable parce qu'il est à la fois très fouillé et il rentre dans cette complexité et en même temps, il se lit très facilement, j'allais dire comme un roman policier. C'est comme si tu menais une enquête en fait pour répondre à une énigme, l'énigme que tu as bien présentée là et avec des arguments qui font, qui sont, je trouve, très, très éclairants. Alors, j'ai trois questions. La première, c'est que tu stipules chez l'homme, les hommes, un désir de violence et de puissance vis-à-vis de la nature. Claude Lévi-Strauss l'avait dit bien sur de quel droit les hommes s'arrogent le droit de vie et de mort sur les autres espèces. Et je pense que ça, c'est une vraie question qui nous taronne et ça fait longtemps qu'elle est là. Et on voit bien d'ailleurs dans d'autres milieux anthropologiques, je pense aux autochtones dans les Amériques, etc., ils ont des textes absolument magnifiques sur le rapport à la nature et la réciprocité qu'on doit avoir et donc qui s'est un peu brisé en particulier avec la domination, la domination du capitalisme, la domination d'une conception dans laquelle l'homme s'arroge le droit effectivement de vie et de mort sur la nature. Alors, on peut comprendre les précautions, comment les hommes ont voulu être moins dépendants par rapport à la nature face aux famines, face aux tremblements de terre, si je vois ce qui se passe aujourd'hui, face au froid, aux canicules, etc. On comprend aussi comment le capitalisme encourage des processus d'exploitation sans limite des ressources existantes. Mais tu postiles qu'il y a aussi un désir de destruction environnementale, tu viens d'en parler au plus profond de nos inconscients. Alors, tu te réfères là à la pulsion de mort, mais est-ce que la pulsion de mort, ce n'est pas une hypothèse qui est en même temps fragile parce que trop facile ? C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose effectivement qui serait destructeur au cœur de l'humain, ça on peut en voir les conséquences tout le temps, mais est-ce qu'on peut en faire un déterminant ? Et là, j'interroge ce nous parce que est-ce que c'est, tu l'as répété tout à l'heure, c'est au cœur de l'intrapsychique, de l'inconscient, et en même temps par rapport à ça, on voit des gens qui sont allégres, je dirais qui détruisent avec allégresse sans se poser trop de questions et d'autres comme toi et bien d'autres qui se mobilisent pour que ça cesse et donc derrière le nous dont tu parles, les hommes, les humains, etc., qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence entre ceux qui se battent aux côtés de Greta et bien d'autres et ceux qui semblent beaucoup moins insouciants et même dans ton titre qui ont la haine de ceux qui défendent une position écologique et autre. Alors, je ne vais pas forcément insister sur la différence. Moi, je me mets dans l'eau dans le sens où je pense qu'on a vraiment intérêt à regarder en face ce qui est en tant qu'être humain dans la culture dans laquelle on est, c'est-à-dire la culture occidentale, technoscientifique et industrielle, qu'est-ce qui fait quand même qu'on a ce comportement vis-à-vis de la nature ? Et donc, moi, en effet, je postule qu'on a un désir de destruction environnementale dont les sources, alors je vois plusieurs sources à ce désir de destruction environnementale. La première chose, donc là, je m'appuie sur Freud, c'est que Freud, en fait, il insiste sur quelque chose que je trouve extrêmement intéressant qui caractérise l'être humain, c'est que c'est vraiment comme, c'est une caractéristique chez l'homme et qu'on ne trouve pas dans les autres espèces animales, c'est que l'être humain, il est vraiment en état de ce que, quand il naît, en état de ce que Freud appelle « Hilf's losigkeit », c'est une détresse profonde, c'est un état d'impuissance absolu. Et donc, le caractère illimité de cette détresse infantile devient, dans la théorie freudienne, vraiment un fondement de la vie psychique. Et pour Freud, la nature, alors la nature, pour Freud, ce sont deux choses, c'est à la fois, ce sont des forces toutes puissantes du monde extérieur qui nous menacent de mort. Tu parlais de tremblement de terre, par exemple, mais c'est, voilà, c'est cette puissance-là à laquelle on est soumis quand on est face à la nature. Mais la nature, pour Freud, c'est aussi la nature interne, c'est-à-dire la nature biologique liée au fait qu'on a un corps, ce qui nous rend souffrant et mortel. Et donc, pour lui, la nature, que ce soit, qu'elle nous soit extérieure ou intérieure, finalement, elle nous ramène à cet état de détresse insupportable qui est propre à l'être humain lorsqu'il naît. Donc, la nature, elle fait expérimenter à l'homme, en fait, son insupportable fragilité. Et ça, Freud le développe dans plusieurs textes, par exemple, dans Totem et Tabou en 1913, dans L'avenir d'une illusion en 1927, et ça culmine dans un texte qui est écrit à la fin de sa vie, pas tout à fait à la fin, mais quand même vraiment à quelques années de sa mort, c'est Malaise dans la culture, un célèbre texte de 1999, où il nous dit que cette angoisse devant la nature est un moteur puissant du développement cultural de l'humanité, mais que cette angoisse continue d'agir, en fait, quel que soit le niveau culturel atteint. Donc là, on est loin d'une mère nature qui serait envisagée a priori comme bonne et productrice, dont nous ferions intimement partie dans notre culture. Tu as bien fait d'insister sur le fait que là, on résonne quand même dans le cadre de la culture occidentale et qu'on ne trouve pas du tout ce rapport à la nature chez des peuples plus anciens. Mais dans notre culture, la nature, elle est vécue fantasmatiquement comme une source de menaces capable de nous annihiler. Donc, une nature dangereuse et effrayante. Alors, maintenant, si on essaie de préciser un peu ce qui nous angoisse dans la nature, c'est précisément son caractère vivant. J'aurais peut-être d'ailleurs dû commencer par là. Finalement, qu'est-ce que la nature ? Alors, il y a plein de définitions. Moi, j'en ai choisi une qui m'a beaucoup parlé. C'est celle de François Terasson qui était maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle qui était un anthropologue qui étudiait le rapport qu'on retient l'homme avec la nature dans différentes cultures et qui résumait les choses ainsi. Il disait de manière assez universelle, finalement, l'homme expérimente la nature comme ce qui fonctionne en dehors de sa volonté, en dehors de son intervention. Donc, la nature, c'est ce qui est là, que nous y soyons ou pas. Ce sont des espaces qui fonctionnent sans l'homme. C'est le vent qui souffle où il veut, c'est le ciel étoilé, c'est la mer avec ses flux et ses reflux, ce sont des arbres, des friches qu'on sent sauvages, libres, non contrôlés ni maîtrisés par l'homme. Donc, si la nature et ce qui existe sont nous, tout, à son contact, nous renvoie à notre petit S, à notre insignifiance. Finalement, ce monde n'a pas besoin de nous. D'abord, c'est une claque à notre narcissisme, mais moi, je propose d'aller plus loin que ça, c'est que non seulement la nature existe sans nous, mais en plus, elle se développe sans nous. et étymologiquement, souvenons-nous que la nature, donc natura, ça signifie proprement le fait de naître, l'action de faire naître. Et donc, ce qui caractérise le vivant, c'est son autonomie, c'est sa capacité à naître et à se développer en dehors de notre contrôle. Donc, on pourrait dire que l'autonomie du vivant, son imprévisibilité le rend vraiment radicalement étranger, autre, alien. et mon hypothèse, c'est que c'est précisément ça qui génère sa charge d'angoisse insupportable. Et je développe beaucoup d'exemples dans mon livre. Alors, d'exemples un petit peu extrêmes, comme par exemple la science-fiction qu'on appelle la science-fiction horrifique. Et il y a un film que vous avez certainement tous vu, justement, qui s'appelle Alien, l'ubitième passager, donc de Ridley Scott, un film de 1979 qui a eu un très grand succès, qui met en scène, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète, qui met en scène la peur que peut provoquer en nous cette autonomie du vivant, sa capacité à se développer de manière totalement singulière et imprévisible et extrêmement angoissante et dangereuse, puisque, souvenez-vous, toute l'intrigue tourne autour de la lutte de l'équipage d'un vaisseau spatial pour se débarrasser d'une créature meurtrière qui se dissimule parfois dans leur corps même et surtout qui se nourrit de leur vie pour développer sa propre vie. Donc, ici, c'est clairement l'autonomie du vivant qui inquiète. C'est sa capacité de transformation, qui peut nous mettre en danger. C'est un exemple spectaculaire, mais on peut prendre un exemple beaucoup moins spectaculaire, mais qui correspond certainement à des expériences que vous avez vécues. Une promenade en forêt. Le dimanche, une promenade en forêt, c'est assez enchanteur. On est dans un environnement ressourçant avec des chants d'oiseaux, des bruits agréables, etc. Et parfois, ça peut glisser insidieusement vers une inquiétude sourde liée à pas grand-chose, finalement. Ça peut être un bruit qu'on entend, ça peut être un craquement, ça peut être d'un seul coup aussi le fait qu'il n'y ait plus de bruit, la lumière qui décline, etc. Et là, peut dominer la peur de sperme, par exemple, ou l'angoisse de la catastrophe imprévisible, ou la peur que surgisse, je ne sais pas moi, un sanglier fou ou un tigre affamé. En tout cas, à ce moment-là, la forêt va se peupler de tout un tas de figures obscures et effrayantes. Et il y a une sorte de basculement qui va dévoiler qu'il y a quelque chose quand même dans la nature qui vient d'ailleurs et qui nous reste irréductiblement extérieure, impossible à assimiler, à approcher et à apprivoiser. Voilà. Donc, mon hypothèse, c'est que si c'est le caractère imprévisible, alien, autre, autonome de la nature qui nous angoisse, c'est justement à ça qu'il s'agit de s'attaquer. Et nous entendons, alors consciemment ou non, plutôt inconsciemment, puisque je m'intéresse surtout à ce qui se joue du côté de l'inconscient, nous entendons priver la nature de son autonomie, limiter sa capacité à se reproduire quand il ne s'agit pas de la rendre stérile. Et d'ailleurs, je retrace le procès de l'agriculture moderne dans mon livre sous cet angle-là, c'est-à-dire comme une tentative réussie, finalement, de priver la nature de ses capacités à se reproduire et finalement de la rendre stérile par tout un tas de moyens comme l'hybridation, par exemple, comme les OGM. Bon, voilà. C'est intéressant parce que, en t'écoutant, par rapport à Alien, j'ai associé tout de suite sur une autre menace et une autre angoisse par rapport à un autre film qui est 2001 Odyssée de l'espace où là, le danger ne vient pas de la nature, d'une créature qui viendrait supprimer l'équipage mais d'un ordinateur et qu'il y a peut-être les mêmes angoisses aujourd'hui, dans la façon dont tu le décrivais, une similitude entre cette menace de la nature et cette menace de l'hyper-technicité des algorithmes de haute fréquence de la robotique, etc., qui créent des anxiétés un peu similaires à celles que tu viens de décrire. Je n'ai pas répondu à ta question sur la question de la pulsion de mort parce que c'est aussi une autre hypothèse qui est importante dans ce désir de destructivité. Pour la faire très très courte, ce que je développe, c'est que dans le domaine de notre rapport à la nature, la pulsion de mort a pu se développer librement parce que dans notre culture occidentale techno-industrielle où on a d'un côté la science et la technologie comme bon objet passent de l'autre côté aux mauvais objets qu'est la nature puisque la science et la technologie ont quand même comme but de nous aider à surmonter les limites qui sont imposées par la nature, il n'y a pas de limites culturelles posées à la destruction de la nature. Et autant justement des limites culturelles posées face à la pulsion de mort quand elles s'exercent contre l'autre contre le petit autre contre notre semblable contre autrui donc des interdits culturels dans notre culture on en a en revanche face à la nature comme la nature est un mauvais objet et que la science est un bon objet et bien on s'est abrité derrière le progrès derrière la croissance qui sont en fait c'est une idéologie pour pouvoir détruire la nature donc le fait qu'il n'y ait pas d'interdits culturels face à la destruction de la nature fait que la pulsion noire a pu vraiment se développer tranquillement à l'ombre de la science la technologie etc. Alors évidemment je ne dis pas que toute la science et toute la technologie sont à prescrire je ne suis pas du tout dans cette critique là mais ce que je dis c'est qu'on n'a pas voulu voir que ce qui pouvait être à l'oeuvre ça pouvait être aussi justement la pulsion noire alors tu as une autre hypothèse qui est absolument scandaleuse que j'aimerais bien t'entendre développer parce que je trouve que pour moi elle est passionnante et en même temps elle ne va pas nous rassurer et tu poses la question sommes-nous sûrs de vouloir du bien à nos descendants tu fais l'hypothèse qu'il serait vécu comme des rivaux risquant de nous priver de ce que nous détenons de devenir roi à notre place alors c'est une hypothèse qui renverse complètement tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'enfant roi là ça serait les adultes rois et donc qui pose évidemment une question sur l'amour parental c'est-à-dire si je comprends bien l'amour parental serait un simulacre qui viendrait occulter refouler ce désir quelque part qui serait l'inverse du désir oedipien d'habitude on parle et Freud évoque les désirs de meurtre et tout de l'enfant par rapport à son père ou sa mère etc. pour conquérir votre parent et là tu fais une inversion que je trouve tout à fait intéressant sommes-nous sûrs de vouloir du bien à nos enfants oui alors ça a l'air d'être en effet assez scandaleux et difficile à accepter et d'ailleurs ce soir j'ai reçu un message d'une amie qui me disait je ne pourrais hélas assister à ta conférence ce soir parce que je garde mes petits-enfants preuve que je ne leur veux pas de mal qu'ils avancent dans ton livre alors bon vous connaissez suffisamment la psychanalyse pour savoir qu'il ne suffit pas d'affirmer quelque chose consciemment pour que ça fonctionne comme ça au plan inconscient et ça pourrait presque sembler être une dénégation en fait cette manière de poser les choses de mon ami donc que dit-on consciemment en effet consciemment on dit il faudra protéger les générations futures je mets entre guillemets parce que c'est l'expression qu'on entend tout le temps mais concrètement que faisons-nous tout ce qu'il faut pour finalement saper l'avenir de ces générations pour les sacrifier alors forcément il faut bien poser cette question sommes-nous sûrs de ne vouloir que du bien à nos descendants et j'ai été médusée par exemple par la virulence des propos enfin des attaques de l'élite politique économique médiatique contre la jeune militante pour le climat Greta Thunberg d'où le livre Pourquoi nous voulons tuer Greta parce que c'est à ça que j'essaie de répondre c'est ça que j'essaie de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent comme ça à cette jeune cette jeune fille qui était presque une enfant qui ne faisait pourtant dans ses interventions que reprendre quelques chiffres clés des rapports du GIEC donc franchement c'était pas révolutionnaire pour inciter les décideurs à engager des actions plus radicales donc je me suis dit que représente Greta Thunberg au fond elle représente donc cette génération climat sacrifié qui vient dire à ceux qui détiennent le pouvoir qu'il serait temps qu'ils se bougent bon c'est quand même pas très méchant Greta c'est pas Vladimir et pourtant certains ont même appelé à la tuer donc j'étais on l'a traité de Pol Pot de Robespierre de robots de figures de cyborg etc. au fond ça m'a semblé très révélateur du rapport que nous entretenons réellement avec nos descendants et de l'impact que justement ça peut avoir dans nos réactions aux désastres écologiques donc on est obligé de se demander si nous ne vivons pas ces jeunes comme des rivaux risquant en effet comme tu disais nous priver de ce que nous détenons c'est à dire nos modes de vie nos privilèges etc. et de nous tuer symboliquement et alors dans ce cas pourquoi nous soucier de leur sort surtout si ça implique en plus de renoncer à tout ça il y a cette expression après moi le déluge il me semble que c'est une expression qu'on peut vraiment appliquer à ce cas là et donc le titre pourquoi nous voulons tuer Greta avait pour vocation nous interpellé justement sur cet aspect même si je reconnais qu'il peut sembler tabou et très difficile à admettre mais en tout cas du point de vue de la psychanalyse c'est pas si surprenant si on regarde par exemple les travaux de la psychanalyste anglaise Mélanie Klein qui a beaucoup travaillé sur la question de l'envie l'envie au sens d'avoir des comportements envieux donc elle a beaucoup travaillé sur ces questions dans les années 1950 1960 elle a avancé qu'il n'était pas du tout évident pour les parents de ne pas envier leurs enfants appelés à prendre leur place et peut-être appelés à jouir plus qu'eux-mêmes précisément à l'époque où eux les parents vieillissent et peuvent perdre certaines de leurs capacités et aussi certaines capacités de jouissance et puis le psychanalyste Harold Sears dont j'ai parlé tout à l'heure donc dans ce fameux texte de 1972 parler d'une sorte d'Oedipe inversée donc vous savez on pense souvent c'est un peu même un cliché parfois dans la vulgarisation psychanalytique que les enfants pour grandir devraient tuer symboliquement leurs parents etc. mais l'inverse n'est-il pas vrai et Harold Sears nous disait donc là je lui lis il nous dit Freud a beaucoup sous-estimé combien un fils ou une fille demeurent de véritables rivaux oedipiens aux yeux de leurs deux parents par conséquent je pense que l'une des principales raisons de la relative apathie d'un père face à des situations qui menacent sa descendance d'extinction qu'il s'agisse de la guerre du Vietnam donc on est dans un contexte des années 70 ou de la pollution environnementale et que ces situations assurent la destruction de rivaux oedipiens dont ce père n'a jamais définitivement fait la conquête notre haine inconsciente des générations à venir de notre progéniture et de la progéniture de celle-ci notre détermination vengeresse à détruire par négligence leur droit à la vie par esprit de revanche pour les privations dont nous avons souffert à quelques niveaux de notre développement que ce soit de la part de nos parents inclut et dépasse le conflit oedipien voilà alors le CIRS en 1972 finalement il développe déjà cette hypothèse que moi j'ai trouvée extrêmement intéressante en tout cas qui m'a éclairée par rapport à ces observations voilà sur le fait que bon on a beau invoquer voilà les générations futures en fait nos comportements montrent plutôt qu'on n'en a peut-être pas grand-chose à faire alors je trouve tout ça tout à fait éclairant en même temps tout à fait contradictoire par rapport entre ce qu'on peut entendre consciemment d'un certain nombre de gens ou vivre et ce que tu révèles de ce que ça peut recouvrir au niveau inconscient et quand tu poses la question qu'est-ce qu'on peut faire tu préconises une révolution psychique alors là vraiment je voudrais t'interroger sur qu'est-ce qui pourrait être cette révolution psychique alors tu dis une chose que je partage la prise de conscience ne suffit pas et tu montres très bien qu'elle ne suffit pas changer les comportements et je trouve qu'il y a là aujourd'hui une contradiction forte entre d'un côté le fait que la psychanalyse est placardisée marginalisée attaquée par rapport et tu le montres bien par rapport aux neurosciences ou par rapport aux approches comportementalistes etc qui nie cette dimension de la psyché humaine l'inconscient et en même temps tu le dis la prise de conscience ne suffit pas si elle se faisait aurions-nous envie de réagir donc voilà et qu'est-ce qui pourrait donner envie de réagir et alors tu évoques une révolution psychique et je serais très curieux de savoir qu'est-ce que tu entends par là et est-ce que par révolution psychique et par rapport à la je trouve qu'il y a un décalage entre le diagnostic que tu fais qui est magnifique et en même temps cette conclusion de révolution psychique qui reste dont je ne vois pas si tu veux comment elle je pense parce que c'est pas du tout on voyait tout le monde sur le divan j'imagine et puis tu es militante tu sais bien qu'il y a une dimension politique qui est tout aussi importante donc tu ne le situes pas du côté de l'analyse ou de la psychothérapie tu le situes comme un acte politique est-ce que tu peux développer ça oui alors ça n'est pas moi qui utilise le terme révolution psychique moi je dis qu'aujourd'hui un profond changement psychique est nécessaire mais je n'ai pas non plus beaucoup d'espoir que ça change au fond c'est-à-dire que déjà ce qui est sûr c'est que déjà dans mon livre je ne fais aucune promesse de guérison aux mots qui nous empoisonnent et je dis si vous cherchez des solutions surtout ne lisez pas mon livre parce que vous n'en trouverez pas et finalement la recherche prénétique de solutions fait partie intégrante du désastre d'une part parce que la solutionnite c'est la manifestation d'une toute puissance dont je montre combien elle est centrale dans notre culture et combien elle est indissociable de la production de ce désastre et donc face à l'angoisse qui nous saisit et qui nous ramène à l'état de fragilité qui est inhérent en fait à notre condition humaine il serait tentant une fois de plus de se ruer vers la promesse que nous allons mater le problème grâce à notre intelligence notre capacité à comprendre etc notre supérieure juridité technoscientifique et que sais-je encore donc c'est pas la solutionnite surtout est à éviter et elle est à éviter aussi parce qu'elle empêche en fait l'élaboration psychique nécessaire pour réellement prendre la mesure de ce qui est à l'avant c'est plutôt ça moi que je défends c'est de se laisser l'espace nécessaire pour élaborer psychiquement pour comprendre en fait ce qui est à l'oeuvre dans justement tout ce que je développe notre rapport à la nature notre rapport à nos descendants etc des choses qui sont quand même qui sont pas évidentes à voir qui sont assez tabous et voilà donc moi je ne présends pas du tout apporter une solution et en ça je suis très fidèle en fait à l'éthique de la psychanalyse qui est que on sait très bien en psychanalyse qu'on va déconstruire l'idée d'un grand autre qui serait à notre place donc moi je n'ai pas à savoir à votre place mais alors déjà je ne dis pas dans mon livre ce qu'il faut faire mais je dis qu'on peut quand même déjà avoir quelques idées de ce qu'il ne faut pas faire par exemple en effet ça ne sert à rien d'invoquer les générations futures puisque ça ne vient pas taper au bon endroit ou si on est conscient des fantasmes de peur profonde qui nous animent déjà face à la nature il est complètement contre-productif de faire comme le font souvent les milieux écologistes de nous mettre en garde contre par exemple une vengeance à venir de la nature si nous n'y prenons pas garde par exemple à propos du Covid on a entendu ça dans les milieux écolos c'est ah ben voilà la nature se venge on a entendu la célèbre phrase de l'écologue René Dubos qui était nature strikes back donc la nature contre-attaque c'est totalement contre-productif parce que ça vient justement alimenter ce fantasme que la nature est toute puissante et qu'elle va qu'elle est extrêmement dangereuse voilà donc si je résume premièrement je n'apporte pas de solution désolé deuxièmement si j'ai quelques idées c'est de ce qu'il ne faut pas faire voilà mais troisième point quand même c'est que mon approche me semble-t-il permet quand même de rendre apparent que l'éventualité nous engageait politiquement dans une autre voie mais ce qui est je sais que c'est fragile je sais que je pense qu'il ne faut pas nier à quel point on est allé loin on est enfoncé très très loin dans le désastre en tout cas il me semble que ça appelle quand même une transformation psychique profonde et moi j'essaie de rendre plus conscient des processus psychiques qui finalement à notre insu déterminent notre participation au désastre alors quelques mots de cette transformation et ça vraiment je l'exquisse en conclusion c'est assez c'est peu développé dans mon livre je pense que je vais continuer à le développer au fur et à mesure que je vais être amenée à le présenter à intervenir faire des conférences etc mais d'abord il me semble que cette transformation ce serait par exemple accepter notre petit S notre vulnérabilité notre finitude notre état d'être parlant et donc manquant comme ce qui fait notre condition humaine pour justement assumer ce que ça implique plutôt que de vouloir faire ce qu'on fait notamment notre culture occidentale qui est de vouloir à tout prix en faire fi de cette condition humaine et engager tous nos efforts culturels à prétendre la dépasser ça ne fonctionne pas du tout autre 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 suggestion que je fais c'est qu'il me semble que cette transformation psychique elle implique de pouvoir assumer que justement l'impression sensible que nous éprouvons en face de ce qui n'est pas d'origine humaine est justement ce qui nous donne le sentiment de la nature donc il me semble qu'il faut reconnaître l'autonomie et l'alien qui caractérise le vivant sans pour autant que ça conduise à vouloir en prendre la maîtrise à vouloir le mater à vouloir attenter à sa fertilité etc il me semble qu'il s'agirait plutôt justement de partir de là d'accepter cette vie autre sans craindre qu'elle nous envahisse qu'elle nous envahisse sans crainte de la laisser être et plutôt se laisser affecter par sa présence sans chercher à la détruire et donc il me semble qu'on serait beaucoup plus disposé finalement à respecter ses logiques d'existence à accompagner son développement ou à nous donner les moyens de lutter contre tout ce qui porte atteinte finalement à son autonomie après la difficulté qu'on a c'est que on n'est pas du tout dans une culture qui nous donne les outils pour faire ça justement tu citais tout à l'heure d'autres 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 peuples qui ont des textes ou une manière de concevoir la nature qui est beaucoup plus aidante que la nôtre mais on pourrait s'en inspirer voilà mais en tout cas je ne prétends pas dire que je pense qu'il faut être conscient qu'on est allé très très loin dans ce désastre et que de toute manière il est peut-être déjà trop tard je suis peut-être très pessimiste désolé de terminer ma conférence peut-être par ça en tout cas ma présentation après je vais répondre à vos questions mais c'est vrai que ne comptez pas sur moi pour dire que oui on va y arriver et qu'on va changer on va réussir à surmonter ensemble cette la situation quand même très difficile dans laquelle nous sommes mais en tout cas ça n'empêche pas quand même pour moi d'avoir envie de vous faire penser à ces sujets à partir de la psychanalyse parce que je pense que la psychanalyse justement nous donne un regard sur ce qui est à l'œuvre original et même indispensable et parce que je pense c'est un regard qui assume ce côté sombre de l'être humain voilà et je pense qu'il faut d'abord partir de là pour éventuellement pouvoir peut-être faire quelque chose donc je suis désolée j'ai une réponse un peu un peu mitigée un peu voilà certainement pas très satisfaisante mais finalement après tout en psychanalyse on assume que il faut parfois être frustré être frustré c'est ce qui peut faire avancer donc en fait j'espère que vous êtes hyper frustré par ma réponse et bien on va écouter les questions oui bonjour merci beaucoup pour cette conférence en fait moi j'ai plusieurs questions et je suis très contente de m'être inscrite à cette conférence je trouve que l'écologie actuelle telle qu'elle nous est présentée est un peu une écologie un peu coercitive basée sur la peur comme on a pu et puis la notion effectivement de sanction comme vous l'avez très bien expliqué et c'est vrai que pour passer à un autre fonctionnement je pense qu'effectivement on ne peut pas faire l'économie de cette transformation psychique dont vous parlez moi ma question c'est en fait toutes les générations d'après-guerre en fait moi j'ai 60 ans donc toutes les générations d'après-guerre en fait ont multiplié les excès contre la nature avec l'utilisation des pesticides les cultures intensives tout ce qui était effectivement utilisation de matériel domestique voilà consommateur d'énergie et donc en fait cette course effrénée elle est aussi nous on est aussi dans cette conséquence on a été éduqué comme ça et c'est vrai que les générations qui arrivent prennent aussi ce mouvement et sont quand même comment dire pour certains beaucoup plus sensibilisés que notre génération moi je travaille avec des étudiants donc je vois bien que parfois ils me disent mais non Marie-France il ne faut pas imprimer ça ça ne sert à rien enfin voilà et c'est vrai qu'on a appris beaucoup d'habitudes effectivement qui nécessite ce changement donc comment vous pouvez quel conseil même si j'ai bien entendu qu'on ne pouvait pas avoir de conseil mais comment qu'est-ce qu'on peut faire avec ça nos générations pour aider ces générations futures pour les accompagner dans ce mouvement là sans que ce soit une écologie coercitive merci beaucoup je crois que je vais vraiment vous décevoir mais c'est vrai que moi je n'ai pas envie d'être sur le comment parce que vous voyez tout de suite il faut se précipiter sur la solution sur comment on va faire pour les accompagner non moi je préfère qu'on reste sur la mise au travail de cette idée que peut-être que ces générations futures on ne leur veut pas tant de bien que ça vous voyez parce que là tout de suite il me semble que vous venez un peu colmater ce truc là peut-être cet effet que ça produit d'imaginer qu'on n'est pas forcément si sympa que ça avec nos descendants voire même qu'on peut avoir des envies de destruction de haine etc. vis-à-vis d'eux voilà moi je préfère laisser ça ouvert et voir ce que vous faites de ça plutôt que venir vous dire voilà comment vous devriez faire pour aider les générations futures voilà parce qu'en fait je pense que c'est presque un mode de défense contre un mode de défense contre ce côté un peu insupportable peut-être de l'hypothèse que j'ai développée voilà vous désolé je ne peux pas vous répondre directement merci beaucoup moi je peux vous parler un petit peu et vous dire que je trouve lumineux je n'ai pas lu votre livre mais je le trouve absolument lumineux que vous disiez pardon que peut-être qu'on en veut un peu à nos enfants ou qu'en tout cas on ne leur fait pas une chose extraordinaire avec cette histoire de leur avoir massacré la terre je trouve que ça à réviser cette question d'en vouloir à nos enfants de façon bien inconsciente bien sûr oui je trouve ça tout à fait éclairant et à mon avis c'est là-dessus pardon c'est là-dessus qu'il faut le plus réfléchir oui alors après j'ai beaucoup d'hypothèses que je n'ai pas eu le temps d'évoquer ici je parle de notre rapport à la jouissance par exemple on est vraiment dans une civilisation qui dans une culture qui pousse toujours à un plus de jouir et ce plus de jouir en fait il va consommer à chaque fois des ressources etc donc je développe beaucoup de choses je ne dirais pas que cette hypothèse-là concernant nos enfants elle est plus importante que les autres parce que finalement sur les six ou sept axes sur lesquels je réfléchis je pense qu'ils sont tous finalement nécessaires pour réfléchir à ce qui se joue inconsciemment dans notre rapport à la nature et à la destruction environnementale voilà mais pour revenir à cet axe-là c'est vrai que je pense qu'il est très très à l'oeuvre très inconscient très puissant et derrière justement je n'ai pas eu l'occasion d'en parler je ne peux pas parler tout dans cette conférence mais il y a notre rapport à la jouissance finalement on n'a pas envie de se priver de jouissance pour pour notre enfant c'est-à-dire il y a vraiment je parlais tout à l'heure de ce après-moi le déluge c'est un peu ça c'est tant que je peux jouir de tout sans limite finalement jouir sans limite c'est un peu ça finalement la caractéristique de la génération mais peut-être je pense la génération d'avant aussi de mes parents par exemple il y a bon voilà moi je ne vais pas me priver je ne vais pas me priver pour pour vous et cette question du rapport à la jouissance avec aussi l'idée d'un progrès sans limite c'est vraiment cette question du sans limite en fait qui fait qu'on est censé ne jamais arrêter cette course à effréné à la jouissance et surtout pas pour éventuellement laisser un peu quelque chose à nos descendants mais la course effréné à la jouissance comme vous dites ça veut dire que c'est sans limite c'est bien ce qui se passe dans la nouvelle génération enfin je dis génération c'est-à-dire les générations internet on va dire où cette question c'est c'est la jouissance qui est en question et non pas le désir je ne sais pas si vous faites une différence ça me fait penser au livre de Charles Mellement sur cette question de la jouissance et du désir oui son livre c'est l'homme son gravité jouir à tout voilà alors oui évidemment je fais une énorme différence entre la jouissance et le désir c'est-à-dire ça en psychanalyse la distinction elle est claire c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la jouissance la jouissance c'est c'est vraiment alors Lacan il parle du tonneau des Danaïdes de la jouissance la jouissance c'est un tonneau percé et on a beau vouloir le remplir le remplir et finalement il continue toujours à se vider donc finalement on fait une expérience de jouissance mais tout de suite comme elle ne s'inscrit jamais cette expérience de jouissance c'est le encore et donc ce qui caractérise la jouissance c'est justement cette espèce de répétition mortifère et la société dans laquelle on vit insiste nous amène à être tout le temps du côté de la jouissance c'est à dire qu'on n'en a jamais assez il y a toujours donc un appel à un plus de jouir à venir vous avez la 4G ça va être la 5G et puis après la 5G on aura la 6G et puis etc et rappelez-vous que quand il a été question peut-être de remettre en cause la 5G de dire la 4G ça nous suffit largement rappelez-vous que Macron a traité ce qui était sur cette revendication juste d'un moratoire sur la 5G il les a traité d'amiche donc comme si c'était complètement arriéré et qu'on ne pouvait désirer qu'une chose enfin vouloir qu'une chose c'était d'être tout le temps dans le prochain truc là mais finalement la caractéristique de la jouissance c'est bien qu'elle ne s'arrête jamais parce qu'elle ne peut jamais jamais nous satisfaire et au contraire tout plus de jouir appelle un nouveau manque à jouir qui va entraîner un plus de jouir etc bon ça c'est des concepts peut-être un peu trop lacanien je ne sais pas si vous êtes familier de ça le désir c'est très différent je suis très familière oui alors le désir c'est très différent parce que justement et en psychanalyse évidemment on cherche à être du côté du désir finalement qu'est-ce que c'est qu'une cure analytique c'est quand même d'en savoir un peu plus sur son désir inconscient et la particularité du désir inconscient c'est qu'il est totalement singulier contrairement à la jouissance dans nos sociétés qui supposeraient finalement une forme de standardisation que ce soit dans la consommation de produits de drogue de tout ce que vous voulez en fait mais qui sont finalement des produits standardisés ou des services standardisés le désir c'est quelque chose de très singulier qui agit le sujet à son insu de manière parce que le désir c'est un le désir il est inconscient mais il permet au sujet de s'inscrire dans une continuité dans une persistance d'être et il lui permet finalement d'assumer de réaliser une forme de singularité voilà donc et en général quand on va du côté de son désir et qu'on assume ce que ça implique parce qu'évidemment du côté de son désir ça a un coup un coup oui et bien c'est aussi le rapport à la castration et bien on va beaucoup moins être du côté de la jouissance voilà donc en effet je fais vraiment une différence très forte entre jouissance et désir et c'est mon chapitre 7 où je je montre qu'on est vraiment dans une culture qui pousse en permanence à la jouissance je suis d'accord avec vous merci je peux poser une question bonsoir oui 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 allez-y merci Bénédicte j'aimerais t'entendre d'une certaine manière sur le à la fois l'écart entre la logique d'accueil de la vulnérabilité que tu associes là sur le registre psychanalytique avec ton engagement politique d'une certaine manière alors je suppose qu'il n'y a pas de contradiction directe mais est-ce que tu pourrais en dire quelque chose de cette idée de posture d'accueil et d'engagement dans la cité comment tu tu est-ce que tu peux préciser ta question qu'est-ce qui te semble je ne sais pas bizarre dans cette idée dans cette idée de pouvoir se considérer comme vulnérable comme être manquant comme de ne pas vouloir être dans la maîtrise etc on pourrait on pourrait en comprendre quelque chose du retrait d'une certaine manière et en même temps tu as partagé au départ un engagement militant et évidemment c'est une contradiction superficielle mais est-ce que tu pourrais en dire quelque chose je pense justement que déjà il ne faut pas opposer psychanalyse et politique bien au contraire d'ailleurs Vincent avec la collection sociologie clinique on voit que les questions psychiques elles sont articulées aux questions sociales et évidemment tout ça ça nous amène à un engagement politique donc pour moi il n'y a absolument pas de contradiction bien au contraire entre la psychanalyse et l'engagement politique et même je trouve que ça nourrit le fait d'être conscient en fait de cette posture de fragilité de vulnérabilité du fait que quand on agit finalement dans une lutte locale moi c'est ce que je fais à Lille on n'est jamais assuré de quoi que ce soit en fait et on n'agit pas parce qu'on sait qu'on va gagner on ne sait jamais si on va gagner par définition quand on s'engage dans un combat on s'y engage parce que quelque part on assume que notre désir est là dedans ce qui évite d'ailleurs au passage de se plaindre parce que j'entends beaucoup de militants qui se plaignent que les autres ne font pas ceci etc moi je trouve qu'à un moment non il faut juste assumer que son désir il est là et puis on sait que l'action qu'on mène elle est elle est totalement je dirais elle est toujours limitée on fait ce qu'on peut voilà on fait ce qu'on peut on fait ça parce que éthiquement il nous semble qu'il faut le faire on fait ça parce que quelque part on ne peut pas faire autrement on fait ça parce que notre désir est là dedans et c'est à partir de ça de cette posture là qui je pense c'est quand même très proche c'est très inspiré par je trouve la psychanalyse en tout cas pour moi parce qu'évidemment on n'a pas du tout besoin d'être passé par la psychanalyse pour s'engager politiquement en tout cas pour moi c'est absolument pas contradictoire au contraire j'ai l'impression que ça me permet d'avoir une position peut-être assez juste en tout cas pour moi de ne pas forcément être déçue parce que je n'ai pas non plus j'en attends pas tant de choses que ça ça permet de faire attention aux questions peut-être narcissiques d'exercice du pouvoir etc enfin voilà je crois que c'est pas du tout incompatible bien au contraire merci Bénédicte on a deux autres questions et on va conclure donc c'est Dominique Deville c'est ça mettez votre micro oui bonjour je vous parle de la Belgique je voulais vous remercier pour toutes vos paroles parce qu'elles elles me font beaucoup de bien vous avez eu peur de nous déprimer mais moi vos paroles elles me font beaucoup de bien parce que j'entends beaucoup un certain mouvement en en thérapie qui est on crée maintenant l'éco-psychologie je crois et on accueille des patients qui viennent parler de leur détresse face à à l'état du monde et à ce qui se passe au niveau du climat et ça m'a toujours questionné parce que je me disais finalement mais qu'est-ce qu'on fait avec ces patients et quelle quelle posture il y a là-dedans parce que j'ai l'impression que finalement on tourne un peu en rond dans cette psychologisation je dirais un peu superficielle d'accueillir des gens avec leurs angoisses et je voilà je suis juste voilà très très heureuse d'entendre votre courage d'aller en profondeur et d'aller plus loin et d'aller dans des endroits et des zones comme vous dites où on n'ose pas on n'a pas trop envie d'y aller et peut-être juste deux petites questions quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure vous avez parlé de l'enfant roi est-ce que cette envie de destruction entre guillemets des générations futures et cette peut-être haine par rapport à nos enfants est-ce que vous la reliez à cette problématique de l'enfant roi qui est quand même là très présent depuis 10-20 ans dans notre société et maintenant j'ai une collègue psy qui me disait j'ai lu l'autre jour qu'une collègue psy disait qu'on est même passé de l'enfant roi à l'enfant dieu donc ça ne fait que s'empirer et donc est-ce que vous pensez que ça peut vraiment être un revers justement de toute cette jouissance là dans laquelle l'être humain était parti de maintenant finalement on passe dans la haine de cet enfant et puis peut-être ma deuxième question c'est pas vraiment une question en tant que telle mais je me disais toutes ces choses qu'on projette sur la nature et que vous expliquez par des processus de haine inconscient est-ce qu'on peut mettre ça en lien est-ce que vous mettez ça en lien avec la détériorisation de nos espaces psychiques internes en lien avec le monde d'aujourd'hui où finalement il y a presque plus d'espace psychique pour réfléchir vous le savez et donc il y a peu de connexion avec notre corps avec les émotions et donc finalement ce monde interne il devient de plus en plus pauvre de plus en plus lié au processus primaire et donc de plus en plus rempli de haine et donc est-ce que c'est ça aussi qui nourrit ce mouvement de destruction par rapport à la nature je m'excuse je suis un peu longue merci pour vos questions tu réponds et tu conclues bon d'accord je ne peux vraiment pas poser ma question j'avais déjà posé quelque chose dans le chat moi je veux bien ne pas conclure et vous poser votre question allez-y posez votre question et puis Bénédicte va tout prendre en même temps allez-y ok super moi je me joins au remerciement d'autres intervenants tout à l'heure je m'excuse je suis à l'extérieur je vais rester à un endroit qui n'est pas trop bruyant parce que cet angle de la psychanalyse est presque jamais traité en écologie alors que moi ça fait quelques années maintenant que je creuse la question je suis profondément convaincue que c'est un problème psychique qui est juste révélé sur quelque chose qu'on va appeler très vite le chème de la domination je me demandais si vous connaissez les travaux de Charlotte Herfray en lien avec les travaux de Mélanie Klein justement sur la force de la haine dans les échanges humains et que c'est quelque chose qui est totalement ignoré tabou et refoulé dans la société alors que c'est peut-être le principe et le moteur l'affect le plus agissant en fait dans le monde actuel déjà dans les modalités inter-humaines ça c'était la première des choses et sans poser le bon diagnostic il n'est pas possible de mettre en oeuvre quelque chose qui pourrait prendre soin de la question en tout cas de la soigner au sens vraiment clinique du terme et là où j'en viens vers une ouverture et une perspective vous l'avez déjà dit plusieurs fois la question elle est politique et je suis absolument convaincue qu'il y a des modes organisationnels qui sont en capacité de conduire la psyché de telle sorte à minimiser en fait la haine et à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif dans le cadre de la relation et qui minimise en fait ce rapport où il y a une volonté d'assujettissement de la nature à notre propre nature et vous l'avez aussi déjà dit je suis absolument convaincue qu'en prenant en considération notre vulnérabilité et nos limites il y a peut-être quelque chose de fécond parce que c'est toujours en prenant en compte à la fois le plafond et le plancher qu'il y a quelque chose qui se libère et qui est l'espace du possible aujourd'hui on vit dans une espèce de délire d'illimitisme je crois qu'on va arrêter là parce que ça fait beaucoup de questions si je veux pouvoir répondre aussi à la personne qui a intervenu avant je vais être obligée d'aller vite dans mes réponses alors sur la question de qu'est-ce qu'on fait de cette détresse qu'est-ce qu'on fait de cette cette angoisse quand on est à partir du moment où on est conscient finalement qu'est-ce qu'on peut faire ça rejoignait la question de Vincent sur finalement est-ce qu'il y a une révolution psychique à faire ou pas voilà moi je pense qu'en tout cas la prise de conscience et laisser laisser ouvert cette peut-être le questionnement entendre ces hypothèses qui sont un petit peu un petit peu difficiles à entendre je pense que c'est déjà ça nous met au travail et il ne faut pas oublier j'aurais peut-être dû le dire finalement c'est que ce qui est spécifique aussi à la psychanalyse c'est toujours de nous de nous obliger à être conscients de notre responsabilité dans ce qui se passe c'est-à-dire que ce qui se passe ne se passe pas sans nous et vous parliez de ces pratiques thérapeutiques qui finalement se contentent juste de recevoir les patients pour écouter justement leur détresse et leur angoisse quelque part ça les rend passifs moi ce que j'essaie de faire là avec ce livre c'est aussi de nous rendre peut-être plus acteurs de ce qu'on fait dès lors qu'on accepte de regarder en face ces mécanismes psychiques qui nous impliquent vraiment entièrement voilà bon la question des enfants rois je ne sais pas trop de quoi vous répondre oui on pourrait voir ça peut-être comme un symptôme de cette peut-être une manière d'inverser les choses de dire que enfin de rejeter la responsabilité de la recherche de jouissance à tout prix et du sans limite sur des enfants plutôt que de regarder notre propre alors des enfants qu'on perçoit au fond comme une gêne plutôt que de percevoir en quoi nous sommes nous-mêmes dans des situations de nous comporter comme des rois qui qui s'attribuent toutes les jouissances tous les pouvoirs toutes les richesses etc voilà mais je n'ai pas vraiment réfléchi donc je ne vais pas trop développer sur vous souligner la détérioration des espaces psychiques internes de ce qui relève du rapport au corps donc dans notre culture mais moi je dirais aussi de ce qui relève alors le rapport au corps c'est la question du rapport à la nature et de la question biologique et ça ce que je trouve très intéressant dans la psychanalyse c'est qu'en psychanalyse on a aussi un corps on a un corps c'est finalement la pulsion c'est un concept très intéressant parce que c'est vraiment ça articule la psyché et le somatique et donc en psychanalyse oui on a un corps le fait qu'on a un corps c'est aussi ce qui nous renvoie à notre nature et en même temps en même temps on est des êtres parlants donc avec la question du langage et ces deux caractéristiques là le fait qu'on est un corps et le fait qu'on soit des êtres parlants et bien ça ça produit des effets très particuliers donc il faut absolument tenir compte et une culture qui finalement entend se passer presque du langage ou qui ne ne tient pas du tout compte du fait qu'on est un corps qui pense que le corps c'est quelque chose qu'on peut avec lequel on peut faire tout et n'importe quoi et bien c'est ce qu'on trouve du côté du transhumanisme par exemple et je pense que ça nous entraîne dans des impasses civilisationnelles extrêmement extrêmement graves voilà ensuite pour répondre à la deuxième personne vous avez évoqué des travaux que je ne connais pas sur la force de la haine en revanche moi j'utilise beaucoup Mélanie Klein justement Mélanie Klein quand je parle de l'envie j'ai tout un un chapitre sur la question de l'envie dans notre rapport à la nature donc la nature qu'on imagine s'accaparer pour elle toutes les ressources et c'est pour ça qu'on peut aller la piller la piller en imaginant qu'elle détient toujours le bon sein pour elle finalement donc ça je m'appuie pas mal sur les travaux de Mélanie Klein donc si ça vous intéresse bien je vous encourage à lire ces parties de mon livre qui sont dédiées à la pensée de Mélanie Klein pour réfléchir à ces questions là et puis enfin sur les modes organisationnels qui permettraient de minimiser la haine je pense quand même qu'il faut faire attention parce qu'il y a toujours cette question de la pulsion de mort c'est à dire que oui on peut être dans des processus organisationnels et plus largement des processus culturels qui vont être plus ou moins vertueux ça c'est tout à fait incontestable mais en même temps n'oublions jamais et c'est ça c'est en ça que la psychanalyse nous évite d'être de grands naïfs vous pouvez être dans le système organisationnel ou culturel ou social le plus parfait possible notre nature humaine fera que la pulsion de mort elle est toujours à l'oeuvre en chacun d'entre nous et donc il y a un travail permanent à mener pour identifier cette pulsion de mort et pour la pour la travailler en fait donc elle ne nous elle ne nous lâche jamais voilà et je pense que ça il ne faut absolument pas l'oublier sinon on est vraiment dans le développement personnel enfin voilà on est dans des approches de l'être humain qui me semblent trop naïeux voilà en tout cas moi je suis psychanalyste et ce côté obscur de l'être humain je pense qu'il est très important à prendre en compte merci Bénédicte de nous emmener du côté obscur de la force c'était vraiment très intéressant merci à RS et à Marie-Françoise merci à tous à toi Vincent et à Bénédicte pour nous avoir pour toutes ces richesses à bientôt merci au revoir pour votre présence au revoir et votre écoute c'est ça merci à tous